Dans ce bac, il y a plusieurs cailloux, des parfums, par exemple un genre de cailloux comme ça, qu'on a retrouvés sur nos toits. Depuis trois semaines, Mareva ne trouve plus la tranquillité. Sa maison est devenue la cible de jets de pierre. De jour comme de nuit, les caillasses atterrissent chez elle, détruisant ainsi les fenêtres de sa maison. Ces choses-là, un peu aussi, nous ont beaucoup perturbés. On était dans la terreur, on avait peur. Mareva habite la vallée de Havini depuis dix ans. C'est la première fois qu'elle fait face à une telle violence. Elle assure également que des balles de fusil à plan s'en tirer vers son habitation. Seul problème, après plusieurs plaintes déposées auprès de la gendarmerie, aucun coupable n'a été trouvé jusqu'à présent. D'après les gens, ils disent le tout-papaou. Où c'est le marin, les cailloux du marin ? Alors, le caillou du marin, ça existe comme ça, un caillou sur le marin ? Pour être sûr, pour savoir si c'est le tout-papaou ou quoi. J'ai quand même pris l'initiative de faire venir un prêtre. De son côté, le maire ne peut agir sans preuve. Seul pouvoir, augmenter les randes de surveillance des policiers municipaux. Il n'y a pas ça, jusqu'à présent, on n'a pas encore eu d'élément de la gendarmerie. Voilà un peu ce que je peux dire. Une enquête pour retrouver le coupable de ces actes est toujours en cours à Pouaou. Merci d'avoir regardé cette vidéo !